Bonjour, c'est Ludovic, votre analyste indépendant. Et voici mon analyse en vidéo de l'indice Bell20 qui est l'indice de mon pays. Alors voici d'abord sur une unité hebdomadaire, une périodicité de 6 mois. La dernière bougie du Bell20, c'est cette bougie ici où le Bell20 gagne 1,25% et enfin sort de cette fourchette d'Androus Bessières qui tenait le cours depuis la fin octobre. Les cours qui ont été à plusieurs reprises testés le support de la M100 et de la M50. Ici, premier contact qui a empêché la bougie de trop descendre. Ici, on a quasiment l'intersection entre M20 et M100. Ici, encore grosse bougie, on a eu des gros trailleurs cette semaine. Et la semaine dernière, on a eu encore une nouvelle fois un contact avec la M5 de Madair et qui a vu la semaine en gros rebond. Alors la semaine dernière, on a pu enfin sortir, en étant une nouvelle fois appuyé sur la M20, on a pu sortir de cette fourchette d'Androus Bessières. Je vais d'ailleurs nous l'effacer vite. On peut blaser l'histoire. Et nous sommes dans cette nouvelle fourchette de ronde rouge haussière qui n'est pas très très large, mais qui apparemment fonctionne depuis la semaine passée avec une clôture au-dessus après avoir été sorti. Et aujourd'hui, l'objectif final étant de rejoindre les 2720 points pour continuer la continuité de cette bougie. Voyons au niveau des journaliers ce qui s'est produit lors de la semaine. Donc on va cliquer plus rapproché de 3 mois. Donc le Belvin s'inscrit dans ce grand trend haussier représenté par les lignes en noir foncé ici et ici. L'axe central de ce trend étant cette ligne en pointillé. Ligne en pointillé qui a déjà malheureusement eu le cours en décembre. Alors, que s'était passé entre cette semaine ? Mais il faut remonter au lundi 17 janvier ou après une belle remontée de la semaine précédente et une clôture avec de légères chiffres de bénéfices. Lundi, c'était la semaine, une semaine, enfin une journée pardon, plutôt sans tendance. Le post-treet était fermé. Pas beaucoup de volume échangé. Et donc c'est plutôt une stagnation toutefois en restant bien au-dessus des moyennes mobiles et coincé entre les 50% et les 61% de retracement. Une zone qui vraiment, depuis plusieurs semaines et maintenant bientôt 2 mois, joue un rôle de pivot on va dire. Alors mardi, tout était très très content. On a eu droit à un gros marubosu. C'est-à-dire une grosse bougie verte. Ce ne sont bougies ni haut ni basse. Une bougie qui repassait à la hausse au-dessus des 61% qui clôturait plus haut que les derniers plus haut déjà à un bon moment. Et on s'est dit, voilà, c'est parti, on y retourne. C'est tout bon, ça va continuer. Malheureusement, le lendemain, grosse prise de bénéfices, même plus que ça, parce que c'est une couture en nuage noir représentée par cette grosse bougie rouge qui j'avais prévenu lors du briefing le lendemain matin qui n'annonçait rien de bon et qui en tout cas permettait de voir la continuité de la baie jusqu'au prochain support. Support que j'avais identifié comme étant les moyennes mobiles conjugués au 5% de retracement. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo ! 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 I不 remontagez cette vidéo ! ... Continuez par ce type d'analyses... ... Si vous aimez ce genre d'analyses... Vous pouvez venir voir mon travail sur le site ou me contacter via mail pour plus d'informations, de renseignements ou d'autres analyses. Merci et à bientôt. – Sous-titrage FR 2021